Bonjour et bienvenue dans les ateliers d'experts métiers de l'informatique by ISCOX. Nous sommes ensemble pour les 45 prochaines minutes pour parler des spécificités des sinistres afférent au métier de l'informatique. Je suis Meryl Slackmont, juriste sinistre responsabilité civile professionnelle et cyber au sein d'ISCOX et je suis accompagnée d'Olivier Gévaudan, expert technologie de l'information et de la communication au sein du cabinet GM Consultants qui est une société d'expertise et de conseil indépendant spécialisée dans la maîtrise des risques opérationnels et la gestion des sinistres complexes. Bonjour à tous. Donc pendant ces 45 minutes, on va vous présenter la manière dont on gère les sinistres informatiques chez ISCOX par le biais de deux incidents emblématiques de ces métiers qui donnent lieu à des sinistres, donc la perte de données et l'échec de projet. Alors avant d'entrer véritablement dans la matière, on souhaitait fixer les esprits sur quelques chiffres du marché de l'informatique en France. Alors bien évidemment, l'idée n'est pas de s'apesantir sur le sujet, mais comme tout le monde le sait, l'informatique se développe de plus en plus. a pesé en 2018 un chiffre d'affaires de 56,4 milliards sur le marché français avec une croissance de 4,1%. Alors c'est vrai que si certains volets de l'informatique sont relativement, je dis bien relativement essoufflés, tels que les déploiements en verté ou autres, on a aussi l'émergence d'un ensemble de nouvelles pratiques et de nouvelles technologies. On va parler du big data, des objets connectés, des blockchain, tous ces éléments et ces nouvelles technologies font que le marché continue et conserve cette dynamique. Évidemment, l'émergence de ces nouvelles pratiques, de ces nouvelles technologies est fatalement associée à l'émergence de nouveaux risques. Je profite de l'issue de cette petite introduction pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions en bas de votre écran. Nous essaierons d'y répondre soit dans le fil de notre présentation, soit à la fin. Ce qui nous semble important de souligner dans le cadre de ces sinistres informatiques, c'est le type d'accompagnement qu'on peut vous proposer chez e-SCOX, qui nous est propre et dont on est assez fier, c'est-à-dire une gestion réactive, pragmatique et collaborative. Lorsqu'on reçoit une déclaration de sinistre, notre façon de fonctionner, c'est qu'on décroche immédiatement notre téléphone pour prendre attache avec l'assuré, l'informer du déroulement des prochaines étapes et surtout essayer de l'apaiser sur la gestion de cet incident qui, pour lui, relève de l'extraordinaire, mais pour nous, c'est partie du quotidien. Ensuite, on lui explique qu'on va mobiliser un certain nombre de ressources à son service, c'est-à-dire des experts techniques via le cabinet GFC, par exemple, mais aussi des avocats spécialisés qui vont lui permettre de sortir par le haut de ces litiges. Ensuite, tout au long de la gestion des sinistres, il est extrêmement important pour nous de recueillir les observations et l'accord de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire assurés, courtiers, naturellement, experts, avocats et assureurs, travaillant en synergie pour mettre en œuvre une stratégie de défense efficace et de maintenir toutes ces parties au même niveau d'information tout au long de la gestion de la réclamation. Pour avoir cette gestion proactive et dynamique, la première chose que nous faisons lorsque nous avons les éléments en main, c'est d'analyser de la manière la plus objective possible les risques et les responsabilités, ainsi que le chiffrage des préjudices. Notre objectif étant naturellement de sortir amiablement le plus souvent possible et le plus rapidement possible de ces situations de crise. Et si je puis me permettre, sur ce que vous venez de dire, Meryl, moi je retiens trois idées majeures et mitraises dans la gestion des sinistres, c'est rassurés, collectés et collaborés. Rassurés, il ne faut pas perdre de vue qu'un assuré, lorsqu'il déclare un sinistre, il est fatalement dans une situation anxiogène. Les sinistres, évidemment, sont professionnalisés au sein des grands groupes avec des directions juridiques. Lorsqu'on est sur un tissu PME, TPE, c'est potentiellement la survie de l'entreprise qui est en jeu. Donc, que ce soit l'assureur, un conseil juridique ou un expert technique qui prend contact avec l'assuré, c'est important d'avoir cette connaissance de typologie de sinistre parce qu'au travers de la voie, qu'on soit en conf-call, qu'on soit en réunion physique, c'est la crédibilité de la démarche qu'on vend sur cette première prise de contact. On n'a qu'une seule fois la possibilité de faire une première bonne impression. Et c'est déterminant dans la perception que l'assuré va avoir de la gestion de son signe. Ça, c'est le premier point à rassurer. Ensuite, il y a la collecte. Le fait de rassurer, de mettre en confiance, nous permet aussi de rentrer dans une démarche de collecte d'informations pour pouvoir évaluer le sinistre à sa juste valeur, que soit dans son ampleur, dans ses responsabilités ou dans l'étendue d'un préjudice éventuel. Et c'est sur cette base qu'on arrive sur la troisième pierre angulaire de la gestion du sinistre, la collaboration, collaborer. On a créé les conditions de la confiance. On a eu tous les inputs techniques et financiers. Et ça offre la possibilité d'être dans un cercle vertueux de collaboration avec l'assuré, le courtier, l'assureur, le conseil juridique et le conseil technique. Et c'est à ce prix qu'on a cette démarche que vous présentez, qui est proactive et surtout qui est collaborative et qui permet d'identifier la meilleure stratégie du dossier. Le premier type d'incident emblématique des sinistres des métiers de l'informatique, c'est celui qui résulte d'une perte de données. Les pertes de données peuvent donner lieu à des sinistres avec une responsabilité engagée de notre assuré dans les cas où il a commis une faute, mais parfois, il ne relève pas du tout de sa responsabilité. La perte de données s'est donc produite en l'absence de faute de notre assuré. On a souhaité lister les typologies de situations qui pouvaient donner lieu à une perte de données en cas de faute de l'assuré, en absence de faute. Ce qui peut se produire, c'est qu'un logiciel malveillant peut s'introduire dans le système d'information de notre assuré résultant d'une perte de données. C'est le fameux ransomware dont on entend extrêmement parler ces derniers temps. Parfois, c'est le défaut d'information du prestataire sur un changement de configuration du système qui donne lieu à une erreur de paramétrage et les données sont détruites ou inaccessibles par la suite. Parfois, c'est l'acte malveillant d'un employé du client ou d'un tiers, l'erreur du même tiers ou tout simplement une panne matérielle qui donne lieu à la destruction et l'inaccessibilité des données. Parfois, l'assuré, en revanche, est pleinement responsable de leur destruction ou de leur perte et dans ce cas-là, c'est lorsqu'il était tenu de les sauvegarder et qu'il a manqué à son obligation ou qu'il devait contrôler périodiquement une sauvegarde mise en place par un tiers ou qu'il aurait dû recommander la mise en place de cette sauvegarde dans le cadre d'une obligation de conseil, parfois par le biais d'une simple erreur de manipulation également. L'obligation de conseil, elle est très importante finalement parce que dans l'exemple qu'on décrit dans ce slide, l'obligation de conseil pèse sur le professionnel informatique sans pour autant qu'il soit responsable de la mise en place ou de la surveillance de la sauvegarde. Alors, un prestataire intervient chez un client, il est réputé être le sachant, l'homme de l'art et s'il intervient pour installer un serveur, disons, c'est sa responsabilité de professionnel d'alerter son client qu'il n'a pas mis en place de sauvegarde et que c'est une erreur majeure dans la gestion de son parle, même s'il n'intervient pas pour la prestation de sauvegarde elle-même. Donc, en fait, le devoir de conseil, c'est vraiment une obligation élargie et renforcée qui pèse sur le professionnel de l'informatique. Et puis, dans le cadre de nos signifs, c'est un petit peu le grief par pas la crème. De toute manière, il n'y a plus de dossier informatique sans ce grief de manquement à l'obligation de conseil, absolument. Alors, il faut savoir qu'on a un jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui était rendu le 23 avril 2019 et qui est particulièrement intéressant. On peut citer des noms parce que ce jugement, il est public, c'est la société Holot, qui est une société de levage, une grosse industrielle de levage contre Capgemini. Et en fait, Holot a subi une destruction de ces données. On n'avait jamais eu, jusqu'à présent, de jugement qui se prononce clairement sur le prix de la donnée et comment elle est indemnisée. On sait qu'aujourd'hui, la donnée fait partie du capital de l'entreprise. C'est quelque chose de valorisé, de valorisable. Alors, le principe indemnitaire, il est de remettre le tiers dans l'état dans lequel il se serait trouvé, en l'absence de survenance du sinistre. Et lorsqu'on constate une perte de données, on se dit, d'accord, j'ai perdu quelque chose, mais combien ça coûte ? Il y a deux questions à se poser, en fait, et c'est en ce sens que le jugement du tribunal de Nanterre est particulièrement intéressant. C'est, est-ce que je peux reconstruire la donnée ? Pas. Si je peux la reconstruire, à quel prix ? Je reprends mes documents papiers, je mets en place des poules de saisie, et puis ça dure ce que ça doit durer. Mais finalement, je peux mettre quelque chose de quantifiable au travers de contrats d'intérim ou autre. Et puis, si ma donnée est définitivement perdue, est-ce qu'elle a un prix ? Est-ce que cela dépend de la donnée ou pas ? On en parlait pas plus tard qu'hier, une invitation à aller au restaurant, un email d'invitation à un restaurant dans une boîte mail qui aurait été détruite, est-ce que ça a la même valeur ou est-ce que ça a une valeur par rapport à un schéma technique de construction d'une grue de page ? Évidemment, l'email qui invite ou qui propose un rendez-vous restaurant n'a pas ou pas du tout de valeur économique. Et c'est en ce sens que le jugement du TC de Nanterre est particulièrement intéressant, c'est qu'il a considéré que seules les données utiles constituent un préjudice indéminable. Après, on peut être heurté ou déçu du fait qu'on ait perdu une donnée, mais pour autant, seule la donnée utile constitue un préjudice indéminable. Et c'est vraiment une nouveauté en termes de jugement en France que cette décision du 23 avril 2019. Merci Olivier pour cette précision. Maintenant, on va rentrer dans un exemple de SINIF qu'on a été amené à gérer, qui nous a été déclaré au sein du département SINIF, RISCOX, dont les faits sont assez cocasses. On a un assuré qui est prestataire informatique et qui est intervenu pour installer un système de stockage de données chez son client. C'est une agence de communication présente sur Internet et dans la presse qui réalise des sites Internet, des plaquettes, des visites 3D, des publications de presse, une activité assez classique d'agences de communication reposant énormément sur l'usage de données comme pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Le client avait décidé de faire son affaire de la sauvegarde de ces données, de la gestion de cette sauvegarde, donc elle n'incombait pas directement à notre assuré. Néanmoins, le matériel installé, le disque NAS, pour rentrer dans les termes techniques, en essayant d'éviter de dire des bêtises, je parle sous votre contrôle, ce disque a rencontré une panne et c'est pourquoi le client a appelé notre assuré pour venir le réparer et tenter de reconstituer les données perdues qui y figuraient. Notre assuré a échoué dans sa tentative et pour pouvoir travailler sereinement sur ce matériel et parce que c'était un assuré consciencieux, il a décidé de recopier ces données sur un NAS vierge qui lui appartenait et il a lancé ce processus de recopie qui était assez long du nombre de données et il a surveillé encore une fois très consciencieusement cette recopie chaque jour pendant une semaine en se réjouissant de sa progression pour constater à la fin du processus qu'il n'avait fait que recopier du vide provenant du NAS vierge sur le NAS contenant les données de son client. Il avait donc paramétré dans le mauvais sens sa recopie. Et pendant une semaine, il a regardé les données de son client se faire écraser. Voilà les faits qui nous ont été déclarés par un assuré fort paniqué. Et au début, c'est un sinistre qui ne nous inquiétait pas plus que ça parce que le tiers estimait son préjudice entre 12 000 et 40 000 euros qui ne semblait pas une demande d'indemnisation délirante. Nous avons évidemment missionné un expert qui a souligné l'existence de responsabilités partagées et a souligné également la nécessité d'inviter le tiers à justifier de sa réclamation parce qu'elle n'était étayée d'aucun justificatif. Nous nous sommes donc rencontrés avec le courtier, l'assuré et le gestionnaire sinistre, assisté de l'expert, afin de prendre la décision pour l'étape d'après d'adresser une demande de pièce au tiers. Et je me permets, on s'est accordé sur cette décision d'adresser une demande de pièce. Ce qu'on n'a pas apprécié dans ce support, c'est qu'on se met aussi d'accord sur les termes « employé ». On est toujours respectueux quand on intervient, on est toujours respectueux du fait qu'il existe une relation économique entre l'assuré et le tiers demandeur. On est prêt de préserver au maximum. Et l'idée n'est pas d'arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais de personnaliser toutes nos actions, que ce soit la remise d'une note technique, d'une note financière, d'un courrier qui se conforme de fin de non recevoir, ou d'une demande de pièce, pour que les termes soient choisis, consciencieusement choisis, et s'inscrivent dans les relations économiques opérationnelles de l'assuré. Donc, nous envoyons cette demande de pièce scrupuleusement rédigée, et six mois plus tard, le tiers nous envoie un fichier Excel bien moins scrupuleux, puisqu'il s'agit d'une agrégation de 160 factures émises sur les deux dernières années, pour une réclamation d'un montant global de 508 000 euros. Donc, c'est une liste à l'après-verre de factures dépourvues du moindre lien pour la plupart avec le sinistre. On nous propose de payer des photos à refaire, de payer des créations de sites internet. C'est relativement disparate, et ça ne nous fait pas bien avancer. Donc, lorsque nous confions l'analyse objectif du risque à notre expert, celui-ci confirme que la responsabilité de l'assuré est bien partiellement engagée, mais que la réclamation du tiers est totalement disproportionnée, et que son objectif est assez évident, c'est celui de battre la monnaie. Du fait de la position de ce tiers agressif et peu désireux de transiger, il nous est impossible de proposer une... de racheter le risque, que pourtant, à 12 000 ou 40 000 euros initialement, nous aurions pu décider de payer. La stratégie qui se dessine est donc celle de mettre en place une réunion d'expertise contradictoire pour dérouler notre raisonnement au tiers, débattre des responsabilités et du défaut de justification de sa réclamation, et pour lui faire montre de notre position ferme et d'assumer une éventuelle dérive judiciaire, vu que peu d'autres possibilités nous semblent ouverts. Et c'est en ce sens que ce dossier sort du lot. Il est évident que dans 99% des cas, ou dans une très grande majorité des cas, on a tendance à privilégier la solution amiable. Mais la solution amiable, elle doit être faite au regard de la responsabilité de l'assuré et de l'enjeu du dossier. Donc la solution amiable n'est pas à obtenir. Tout le coûte et à tout prix. Et justement, c'est l'intérêt de cette approche collaborative, c'est de définir les dossiers pour lesquels il relève de l'intérêt de tous d'être sur une position ferme plutôt que d'être sur une position d'acceptation inconditionnelle. Et ce dossier, pour lequel on avait eu une part de responsabilité qui était relativement diluée, existante tout de même, mais un enjeu qui était particulièrement significatif, il était hors de question qu'on rachète un risque disproportionné. Exactement. Donc il faut savoir le faire et quand il faut le faire, on sait le faire. Du coup, ces opérations d'expertise amiable ont eu lieu et on a pu bénéficier de l'investissement absolu de l'assuré qui, mise en confiance par nos partenaires, a fourni énormément de pièces d'informations techniques. Dans le cadre de cette réunion amiable, on est parvenu à faire diminuer le montant de la réclamation qui restait toujours faramineuse puisqu'elle atteignait désormais 369 000 euros et n'était toujours pas justifié. Et on a réaffirmé notre position ferme et notre fin de non recevoir de transiger sur ces bases-là. Le tiers a fini par souhaiter porter cette affaire en justice. Il a donc assigné notre assuré en référé expertise. Le tribunal a fait droit à cette demande. S'en sont suivis quatre réunions d'expertise durant lesquelles nos experts et conseils ont bataillé sans relâche pour convaincre l'expert judiciaire du bien fondé de notre position avec succès, puisque le pré-rapport de l'expert judiciaire portait quasi intégralement le raisonnement que nous soutenions et qu'il a amené le tiers à décrocher son téléphone pour solliciter une transaction obtenue pour un montant final de 35 000 euros. Ce qui finalement nous a conforté dans notre appréciation de la stratégie. Exactement. Donc on était sur un exemple de perte de données. On a un deuxième type de sinistre qui est l'échec de projet informatique. Et très classiquement, lorsqu'on parle d'échec de projet, on prend des projets de déploiement de ERP. En français, des projets de gestion intégrée qui sont ces produits informatiques qui couvrent l'ensemble des besoins d'entreprise, la comptabilité, les ressources humaines, la gestion de production, les achats, les ventes, des outils informatiques complexes à déployer. Et dans ces projets, encore une fois complexes, quitte à me répéter, il y a énormément de causes possibles d'échecs. Et ces causes sont en général adossables à chacune des phases du projet. Lorsqu'on est en réunion d'expertise sur une échelle de projet, souvent le tiers demandeur nous dit « moi je ne comprends pas, j'achète une voiture, j'ai qu'à mettre la clé dans la voiture, dans la serrure, elle démarre ». Ce qu'on oublie, c'est qu'un projet informatique, le client participe à la construction de ce projet et de la solution finale. Quand on achète une voiture, on choisit la couleur et quelques options, mais ça s'arrête. Un projet informatique, il est le fruit d'une construction commune, professionnelle informatique et utilisateur. Et c'est finalement ce qui oppose le bien matériel au bien immatériel, au moins en grande partie. Et donc les grandes phases de projet sur lesquelles on peut générer ou créer le terreau favorable d'un sinistre, il y a plusieurs. La phase d'avant-vente. Les projets informatiques aujourd'hui sont quasi exclusivement conclus en mode forcée, on n'a plus de projet en mode régime. La phase d'avant-vente est donc déterminante en ce sens. On a un professionnel de l'informatique qui est réputé être très fort en informatique pour le coup et qui est réputé ne pas connaître le métier de son client. Le client qui peut être un professionnel de l'agroalimentaire, une société de BTP ou autre. Donc la phase d'avant-vente a pour objectif premier de faire échanger les deux parties pour permettre de définir de la manière la plus précise possible, mais sans faire le projet avant la fonction du contrat par ailleurs, de définir de la manière la plus précise possible quel est le périmètre de ce projet et quel est son niveau de complexité. Et c'est sur la base de ce dialogue d'avant-vente qu'on est en mesure de contractualiser et de manière forfaitaire encore une fois. Donc si on sait mal parler en avant-vente, si le professionnel de l'informatique et le client n'ont pas réussi à trouver un langage commun et des bons outils, des outils pour être des outils documentaires pour désaborcer en amont l'ensemble de la complexité du projet, on peut s'exposer lors de la contractualisation à définir une enveloppe forfaitaire qui serait inadéquate au regard de la complexité du projet. Je passe donc rapidement sur la vente. La contractualisation, pour sa part, peut être un sujet à part entière, alors pas forcément en tant que cause, en tant que fait générateur, mais en tant que facteur aggravant selon l'outil d'obligation que le professionnel d'informatique a accepté de souscrire. Est-ce que je suis sur une obligation de moyens ou une obligation de résultats ? Est-ce que j'ai pensé à préciser et à rédiger une clause limitative de responsabilité ? Ça peut aussi être l'occasion effectivement de limiter les impacts d'un potentiel sinistre. C'est l'étape fondamentale à ce niveau-là. Absolument, absolument, absolument. Et toujours au cours de la contractualisation, il est important, et on va le voir parce que ça va répondre aux étapes suivantes, cadrage, conception générale et réalisation, il est important dans les contrats de se laisser une porte de soucis. Et la possibilité d'émettre des avenants en cas d'identification de besoins nouveaux. Et j'arrive donc aux phases suivantes, le cadrage, la conception et la réalisation. On l'a dit tout à l'heure, en avant-vente, on ne peut pas faire le projet avant même d'avoir contractualisé. Donc une fois qu'on a signé, on rentre dans des phases de définition de manière générale des besoins, le cadrage, et ensuite de manière détaillée, la conception. Et c'est lors de ces phases où on rentre de manière beaucoup plus précise et plus fine dans les besoins de la société utilisateur. Et on peut identifier des besoins nouveaux ou un niveau de complexité bien plus important que celui qu'on avait pu identifier pendant les phases d'annonce du projet. Et c'est là où il y a nécessité pour conserver un certain équilibre au contrat. De pouvoir fonctionner par voie d'avenant et de dire vous avez un besoin nouveau, soit vous l'intégrer au projet en lieu et place d'une fonctionnalité moins importante, soit il faut qu'on y mette un avenant pour que le projet conserve une logique économique pour tout le monde. Et c'est là où on peut avoir des discussions entre le professionnel informatique et la société utilisatrice, des divergences de points de vue. La société utilisatrice, moi, dès l'avant, dès mon cahier des charges, j'ai exprimé cette fonctionnalité parce qu'il la tient pour acquise. Et finalement, un ensemble de divergences de points de vue peuvent connaître de ces phases de conception et de réalisation. La recette est une phase très très importante du projet parce qu'elle consiste, pour la société utilisatrice, à vérifier la conformité de la solution par rapport à la conception générale et détaillée qui en a été faite. Et c'est au cours de cette phase que la société utilisatrice va vérifier la conformité et va donner son approbation pour utiliser la solution en production. Soit dit en passant, d'ailleurs, le professionnel de l'informatique ne pourrait pas se voir engagée pour un dysfonctionnement qui existerait effectivement, mais qui n'aurait pas été identifié par le client en phase de recette. Alors qu'en phase de recette, le client doit produire ses meilleurs efforts et le professionnel de l'informatique n'est tenu de corriger que les seuls dysfonctionnements qui ont été portés à sa connaissance. Un dernier point sur les échecs de projet, le pilotage. Le pilotage revient en général à la maîtrise d'oeuvre, en l'occurrence le professionnel de l'informatique. C'est une phase apparente, mais c'est une phase transverse dans l'exécution du projet. Il faut savoir que le pilote du projet a une obligation très forte d'alerte, une responsabilité accrue. Il pèse sur lui de droit de conseil et d'alerte, ce qui veut dire en d'autres termes que même si sa prestation est exécutée de manière irréprochée, mais qu'il voit une défaillance chez son client, il lui appartient de l'alerter. Et s'il ne fait pas, il hérite de la responsabilité. Et pour le coup, ce n'est pas si évident que ça à mettre en oeuvre. Vous pourrez avoir des projets qui se passent plus ou moins bien lorsque vous avez une vraie crispation et que vous êtes en comité de pilotage et que vous, intégrateur, vous devez regarder votre client en lui disant, je sais qu'on s'astécote déjà pas mal, mais en plus, la suite n'est pas bonne. Commercialement, stratégiquement, c'est très difficile à faire passer. Mais pour autant, si le professionnel de l'informatique n'exerce pas ce devoir d'alerte, il en est responsable, quelle que soit la défaillance par ayant de son client. On en revient finalement toujours à ces obligations de conseil qu'on retrouve tout le temps. Absolument. Et c'est pour ça que c'est devenu un GRIEF part à la crème, parce que ça prospère à peu près sur tous les péreaux, parce que l'obligation de conseil est tellement forte qu'il suffit de brandir ce GRIEF pour qu'on en tienne toujours un petit peu de choses. Donc je crois, Mery, que vous souhaitiez introduire cette jurisprudence ? Oui, effectivement. Sur le plan de l'échec de projet, il y a quelques arrêts que vous voulez porter à votre connaissance, tant sur la valeur des clauses limitatives de responsabilité, parce qu'on se retrouve souvent, nous, lorsque l'on reçoit des assignations en provenance de nos assurés, avec des demandes de résolution et restitution des sommes versées. C'est une structure d'assignation qui est extrêmement courante, et on peut se demander pourquoi. C'est parce que cette résolution, elle a vocation à anéantir le contrat de manière rétroactive, et jusqu'à l'arrêt du 7 février 2018, que va vous détailler un petit peu plus, Olivier. Cet anéantissement rétroactif entraînait également l'anéantissement des clauses limitatives de responsabilité figurant au sein du dit contrat. Ce n'est donc plus le cas depuis 7 février 2018. Ce n'est plus le cas, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les tiers demandeurs ont tendance à demander la résolution du contrat et non pas la résiliation. La résiliation, c'est l'arrêt du contrat à partir d'une date donnée. La résolution, c'est son anéantissement rétroactif. Donc, on demande à ce que les parties soient remises dans un état peut-être que le contrat n'aurait jamais existé, en fait. L'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 dit que dans un contrat où il existe une clause limitative de responsabilité, la clause limitative de responsabilité survit à l'anéantissement du contrat. C'est très important, parce que finalement, à date de contrat l'actualisation, les deux parties, le client et le professeur de l'informatique, étaient d'accord sur le fait qu'elle prenait un risque, mais que ce risque pouvait être plafonné à une somme X. Et qu'il est, à mon sens, très logique de dire que, que l'on soit sur une résiliation ou sur une résolution, le risque est le même. Et les parties, au moment où elles se sont tapées dans la main, acceptaient un certain niveau de risque. Donc, le fait d'anéantir rétroactivement le contrat n'enlève en rien le niveau de risque qu'ont décidé de prendre chacune des parties. Donc, l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018 a ce mérite de laisser la possibilité, la clause limitative de survivre à l'anéantissement. C'est donc une excellente nouvelle pour nos assurés qui ont pris le soin de contractualiser soigneusement leur relation avec leurs clients. S'agissant des temps passés, c'est également une demande qui est très, très courante dans le cadre des réclamations. La prise en charge des temps passés par le client, par les salariés du client pour traiter les conséquences du sinistre. Et pendant très longtemps, c'était des postes de réclamations qu'on écartait négligemment d'un revers de main parce qu'ils n'étaient absolument pas couverts. Ce n'est plus vraiment le cas. On partait du principe, jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2016, que les temps passés et les salaires versés aux employeurs au titre des temps passés constituaient des charges habituelles pour l'entreprise qui n'étaient donc pas constitutives de coûts supplémentaires. Donc les coûts de main d'œuvre et les seuls coûts de main d'œuvre qui étaient évalués et indemnisés dans le cadre des sinistres étaient les heures supplémentaires, les recours à l'intérim ou la contractualisation via des CDD ou des prestataires tiers d'ailleurs pour participer à la résolution des conséquences de la survenance du site. On se disait que prosaïquement, ce n'était pas parce qu'on avait un sinistre que l'entreprise allait cesser de payer ses salariés et que leur salaire n'allait pas en être modifié pour autant. Absolument, absolument. Et donc, ce n'était pas constitutif de coaditionnel. La Cour de cassation du 10 mars 2016, l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016 dit, en des termes qu'on n'a pas moins choisis, que finalement les temps que le collaborateur a consacré à la résolution du sinistre sont valorisables parce que ce sont des temps qu'il aurait consacré à d'autres tâches, et donc qui ont quelque part ralenti l'entreprise. L'employeur version effectivement un salaire régulièrement à son salarié, mais pas pour rien, et pour l'exécution de tâches qui sont utiles au fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est sur cette base que maintenant, les temps passés sont indemnisables. Pour autant, ce n'est pas parce qu'ils sont indemnisables qu'ils sont systématiquement indemnisés, parce que le fait qu'un poste devienne recevable n'enlève rien au fait qu'il faut le justifier. Et ça reste éminemment compliqué. Et les temps passés, ça reste éminemment compliqué. Toutes les entreprises ne sont pas équipées de pointeuses ou ne demandent pas à leurs collaborateurs de faire des comptes rendus d'activité, etc. Néanmoins, c'est vrai que dans l'appréciation des sinistres, jusqu'à mars 2016, un poste au titre des temps passés, on ne se posait même pas la question, on n'avait pas à dérouler un cheminement intellectuel, on mettait zéro en face de la ligne. Ce n'est plus le cas. Et juste le dernier arrêt, celui du 12 avril 2016, et le pendant du premier, pour ce qui est des dirigeants. On disait avant, un dirigeant, entre autres, ses fonctions sont de gérer des coups durs, des discussions complexes avec les fournisseurs et de gérer les litiges. Oui, mais quand je consacre mon temps à cela, je ne me consacre pas au développement commercial, au développement stratégique de mon entreprise. Donc, c'est également un déni. Ce slide, juste pour dire qu'en fait, autour de l'informatique, il faut être perçu comme quelque chose de relativement figé, il y a une jurisprudence qui se met en place, que ce soit sur la paire de données, sur les aspects contractuels, sur les postes de réclamation en eux-mêmes. Ça reste assez mouvant. On a du coup des jurisprudences qui nous profitent et d'autres qui nous profitent beaucoup moins. Sur le plan de l'échec de projet, on avait également un exemple de sinistre à vous raconter. C'est celui d'un de nos assurés qui déployait du coup un ERP, ces projets ciels qui ont été évoqués par Olivier chez un client et qui a rencontré un certain nombre de difficultés dans les phases de développement de ce projet, au point que le projet s'est retrouvé en production en mode dégradé et avec du retard sur la livraison de certains modules et de certaines fonctionnalités. Le client de notre assuré a rencontré une certaine frustration et son impatience l'a amené à signer notre assuré devant le juge statuant référé. Il a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et c'est dans cette situation-là que nous avons été sollicités. Comme pour le précédent sinistre, nous avons souhaité procéder à une analyse objective des risques et de la responsabilité de notre assuré et de la pertinence de la réclamation. Là, comme dans 99,9% des cas, en cas d'échec de projet, on a été face à des responsabilités partagées pour toutes les raisons qu'Olivier a évoquées dans le précédent slide. Et comme dans 99,9% des cas, la réclamation du Pierre était absolument disproportionnée et inflationniste puisqu'il demandait la condamnation de notre assuré à une somme de 1,7 million d'euros et qu'il est même monté jusqu'à 10 millions d'euros. Ça a fait des petits au cours de l'expertise. Ça a fait des petits au cours de l'expertise. Donc ça en sont suivis des opérations d'expertise judiciaire où on a rencontré un certain nombre de péripéties puisque, non content d'avoir un tiers aux volontés inflationnistes, notre assuré s'était adjoint à les services d'un conseil qui avait les mêmes pratiques. Donc il n'avait pas forcément adopté la meilleure stratégie dans l'expertise et accompagné son client de relativement loin. Et c'est de manière tardive qu'on a été saisie et après la troisième réunion. Et c'est vrai que dans l'évaluation du dossier, il y a quelques décisions structurantes, fortes, qui ont été prises. La première a été d'écarter le conseil de l'assuré du dossier qui avait remis d'ailleurs un devis prohibitif. C'était une somme à six chiffres pour l'accompagnement de l'assuré aux opérations d'expertise. Donc ce conseil a été dessaisi au profit d'un avocat partenaire. De maître panel. Donc un rompu aux expertises judiciaires en matière informatique et qui propose des tarifs n'étant plus raisonnables que celui qui avait été choisi par l'assuré. Donc il y a eu tout un travail de pédagogie à faire pour expliquer à l'assuré que nous ne lui mettions pas dans les pattes, si j'ose dire, un expert et un conseil qui aurait pour rôle de scruter son travail, pour pointer ses fautes et de les rapporter à l'assureur à son détriment. Et je vais me permettre de vous interrompre pour souligner que dans cette démarche de conviction et d'adhésion de l'assuré, le rôle du courtier est très important. Il faut encore jouer la carte du partenariat, de cette mise en commun des idées et des compétences. Et le courtier est vraiment l'interlocuteur tout indiqué pour créer ce lien entre l'assuré et l'assuré. C'est vraiment lui qui va accompagner l'assuré du traumatisme initial de la réception de la décision de l'assureur. On va dégager votre conseil. Excusez-moi, mon français. Pour lui faire comprendre que c'est exclusivement dans son intérêt et dans l'intérêt de la gestion de ce sinistre que nous le faisons pour qu'il soit accompagné au mieux. Cet accompagnement, on l'a poursuivi auprès des autres intervenants. C'est-à-dire que même l'expert judiciaire a été... Il était exposé à un courant de pensée unique et à une argumentation unique. Donc, au bout de trois réunions, le mal était quasi fait. Il avait commencé à se forger une opinion qui était nécessairement en défaveur de l'assuré. On est rentré dans la danse avec une méthode expertale qui était particulièrement calquée sur celle de la clinique de guitare. Et on a donc réussi à remettre l'expertise dans un véritable débat contradictoire. Et puis, comme on n'était pas dénué d'arguments et qu'on était clairement très bien constitué par un temps à la partie adverse, on a aussi réussi à retourner tout simplement l'expertise judiciaire. Et on a obtenu un rapport qui était tout simplement en faveur de l'assuré. Et donc, c'est un finifre dont la gestion n'est pas terminée, mais on attend, comme pour le précédent, le coup de fil du tiers pour demander une transaction. On est assez confiants. Ça devrait bien se passer. Donc, pour conclure, et avant de répondre à vos éventuelles questions, on s'est prêté un exercice de comparaison de quelques idées fortes entre l'exécution d'un projet informatique et la gestion d'un litige. En fait, je vous laisse parcourir cette slide, si vous le voulez, mais le projet informatique, un projet technologique, qui est avant tout basé sur la communication, comme on l'a dit, sur la phase de l'envente, l'expression des besoins, de pilotage, le fait d'émettre une alerte, c'est de la communication. C'est à ce prix qu'un projet informatique se concrétise et donne satisfaction, et ce n'est pas forcément dans la mise en œuvre des technologies. La gestion d'un litige, c'est la même chose. Il faut évidemment des spécialistes. Il faut un gestionnaire qui connaît bien l'informatique, qui a des litiges informatiques, un bon courtier, il faut un assuré collaboratif. Il faut un conseil spécialisé, il faut un bon expert technique, mais tout cela n'est rien, sans la mise en musique, sans la communication. Et finalement, ce parallèle et cette comparaison, finalement, à laquelle on s'est prêté, c'est que nos dossiers, on les gère en mode projet, on les gère en mode comité de pilotage. Finalement, on a des points de contrôle réguliers dans lesquels, au cours desquels, pardon, on met en commun l'information. C'est un point de rencontre, c'est un point de recalage des compteurs pour que chacun soit au niveau d'information. et on prend des décisions. Et comme dans un comité de pilotage, on identifie un risque, dans un comité de pilotage, on ne sait pas qu'il identifie le risque, on statue sur la manière de le mitiger, de neutraliser, de trouver une solution de contournement et d'acter des décisions sur la base d'un consensus commun. Et voilà, ce qu'on pourrait dire sur la gestion d'un litige, on est en mode projet, comme on pourrait l'être, sur l'exécution d'une prestation informatique. Je ne saurais pas mieux lire. Pour notre part, nous avons fini. Alors, quels sont statistiquement les sinistres les plus fréquents ? Alors, si on a fait le choix de présenter des sinistres liés à des pertes de données et à des échecs de projet, c'est parce que c'est effectivement la typologie sinistre la plus fréquemment rencontrée. Alors, on veut dire précisément si on a plus de pertes de données ou plus d'échecs de projet, j'aurais tendance à dire plus d'échecs de projet. Mais, peut-être que Olivier aura une idée différente sur la question. Alors, on a beaucoup d'échecs de projet, c'est vrai. Perte de données, ça reste un sinistre particulièrement fréquent. Maintenant, tout dépend de ce qu'on met dans la bannette perte de données. mais on a quand même une accélération des risques cyber et des dossiers ransomware. Et si on intègre le cyber aux sinistres pertes de données, je pense que c'est devenu le risque le plus fréquent. C'est vrai. Pas d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on vous invite à nous rejoindre à nouveau, mais cette fois-ci, physiquement, dans le cadre des ateliers d'experts qui seront l'occasion pour nos souscripteurs de vous détailler, de vous dérouler les détails de la refonte du produit métier de l'informatique. Le 1er octobre à Paris, le 5 décembre à Bordeaux et le 16 octobre par le biais d'un webinar comme sur le format de celui-ci. Merci beaucoup d'avoir passé ces 45 minutes parmi nous et surtout, n'oubliez pas notre petit questionnaire de satisfaction qui apparaîtra sur votre écran en fin de session. Merci à tous pour votre attention et une excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.